Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée, j'espère que ça va aller parce que j'ai un peu enrhumé, donc en rapport avec la prochaine masterclass de mardi prochain, 25 février 2020 quand même, voilà, tes thèmes tactiques, les thèmes tactiques bien sûr, alors on ne peut pas voir tous les thèmes tactiques en une seule partie, donc qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le blocage, un thème tactique, la surcharge, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? On va voir, pas la déviation parce qu'on l'a déjà vu dans une autre masterclass, on va voir l'interception, et encore un thème je pense, le pion passé, oui c'est ça, il va y avoir évidemment des exemples de parties, des exemples de combinaisons, bien sûr des exercices, on voit les exercices et tout ça, mais avant tout cette partie-là, elle est connue cette partie, vous la connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement la combinaison finale, Bobby Fischer contre Pal Benko, Fischer champion des Etats-Unis, donc Fischer n'était pas encore champion du monde évidemment, parce que les parties montrées, les parties de Fischer ne sont jamais des parties où il a été champion du monde, puisque dès qu'il est champion du monde il a arrêté de jouer, donc 4, le coup préféré de Fischer, G6, une défense moderne, D4, FG7, KS3, là c'est peut-être les parties préférées de Fischer, ça, avec la 6ème dragon, avec les blancs, où il adore jouer, qu'il adore jouer, ici c'est un peu le même genre de choses, avec le fion qui est au roi, c'est une attaque, avec ce qu'on appelle une attaque autrichienne, avec les 3 pions ici alignés, D4-4 et F4. KVF6, voilà, ça rentre dans une pierre que du coup, là ça sent déjà le sapin pour l'adversaire, jouer ça contre Fischer, c'était pratiquement signé son arrêt de mort je pense, mais bon, ça permet de faire des belles parties. KVF3, petit roc, fou D3, renforcement du centre, bon développement évidemment, dans cette variante avec F4, les blancs vont préférer le petit roc au grand roc, c'est pas une formation d'attaque anglaise avec le pion F3, dans laquelle on pourrait faire le grand roc, en faisant la batterie, fou E3, D2, avec le grand roc, et dont l'idée est d'échanger le fond H6, ici on joue plus au centre, mais on a évidemment un très fort centre, et une attaque à l'édroit est envisageable bien entendu. Jouer 4, les noirs qui tentent d'échanger une pièce, parce qu'ils sont en retard de... pas de développement, mais d'espace en tout cas. On est H3, donc les noirs sont obligés de prendre le cavalier, voilà, Dame prend, ils ne vont pas revenir avec leur fou, ça ne servira à rien, cavalier C6, donc la pression sur le pion D4, fou E3, les blancs se développent très facilement tout en développant leur pion, donc là, les blancs ont encore la possibilité de faire soit grand roc, soit petit roc, suivant ce que vont faire les noirs, les noirs qui, comme ils n'ont pas de pion au centre, vont devoir absolument avancer un pion. Alors D5 paraît difficile à jouer, c'est attaqué 3 fois, donc il n'y aura que E5, a priori, le problème du coup E5, d'accord, il est joué, le problème du coup E5, c'est évidemment que ça bloque le fou, mais les joueurs d'Est-Indienne savent que ça, ce n'est pas le plus grave, le plus grave, c'est ce qui va se passer, la très bonne suite de coups des blancs, la prise avec le pion D ici, et la poussée du pion F5, voilà, le pion de pointe ici, qui apparaît pour l'attaque, alors là, c'est déjà signe de destruction, pour les noirs ici, les noirs qui sont complètement étouffés, à cause de ce pion F5, qui bloque complètement le jeu noir, en fait, normalement le pion de pointe des noirs, il est en E5, et les noirs doivent, ce sont les noirs qui doivent faire F5, ce n'est pas les blancs, si le pion blanc était en F2, la position noire serait correcte, ce serait, disons, une pion de pointe, ou une Est-Indienne, enfin, pas tout à fait une Est-Indienne, parce qu'il y a un pion C2, mais une pion correcte, évidemment avec le pion F5, ça n'a rien à voir, c'est un pion de pointe pour les blancs, qui montre évidemment la direction de l'attaque, avec G4, G5, etc., et là, c'est tout, évidemment, on fera le grand roc, les noirs qui décident de prendre tout de suite, en se disant, s'ils prennent du pion, peut-être que ça débloque mon pion en E5, et je vais pouvoir faire jouer mon fou, c'est une possibilité, peut-être même carrément sacrifier le pion avec E4, certainement, s'ils prennent avec le pion, je pense que les noirs avaient prévu le E4, voire peut-être d'abord d'aller chercher le fou D3 avec le cavalier, peut-être, avec KB4, et ensuite, peut-être, probablement jouer 4 à un moment donné pour faire jouer le fou, parce que sinon c'était catastrophique, en plus le roi reste au centre, donc il y a peut-être des possibilités de jouer pour du jeu, sur le roi 100 au centre, évidemment les blancs qui prennent de la dame, la case F5, est devenue une case forte, ce n'est pas la case Kasparov, ici, c'en est une, c'est une case Kasparov, mais c'est surtout une case forte, donc c'est une case extrêmement puissante pour n'importe quelle pièce, contrairement à la case Kasparov, qui est bonne que pour le cavalier, comme dans l'avant-poste, la case Kasparov, donc dernière masterclass que j'ai faite, évidemment, vous pouvez la retrouver sur mon site, vous avez, si vous cliquez sur le lien pour aller sur cette masterclass, sur la prochaine masterclass, parce qu'il y a donc mardi prochain, vous retrouverez la description de l'ancienne masterclass, sur la case Kasparov, dame prend F5, et oui, case forte, la structure de pion des noirs est très mauvaise, avec donc cette case forte, le roi noir qui n'a plus de pion devant lui, je pense qu'il y a un terrain pour les noirs d'essayer d'échanger les dames, peut-être jouer dame D7, mais je pense que la dame blanche serait partie de toute façon, les noirs qui ont joué des 4 pour chasser la dame, évidemment la dame est partie, en F2, tranquillement, cavalier 8, alors je pense que c'est pour venir en D6 avec le cavalier, afin de soutenir peut-être la case F5, peut-être afin d'avancer ce pion, enfin peut-être le pion F5, ça sera difficile de l'avancer, mais les noirs vont tenter peut-être de l'avancer, une incursion, c'est vrai que ça va ouvrir le fou D3, ce fou D3 qui est bloqué, qui après que F5 serait ouvert du coup, mais la position noire est tellement mauvaise, qu'il faut quand même essayer quelque chose, et les blancs font petit rock, alors on aurait pu s'attendre au grand rock, pour venir, parce que le roi finalement risque pas grand chose, le roi blanc, et ça aurait mis déjà une tour sur une colonne ouverte, et ça aurait permis d'avancer les pions sur l'aile roi, peut-être avec G4, et de soutenir le contrôle de la case forte, les blancs qui n'ont pas voulu prendre de risque ici, avec le petit rock, le roi blanc risque, il n'a aucun risque de se faire attaquer, on n'est pas dans des rocks opposés, donc l'adversaire ne peut pas attaquer facilement, tant qu'il n'a pas des pièces devant le roi blanc, et ce n'est pas du tout le cas évidemment, donc pas de risque avec les blancs, je pense qu'il avait compris qu'il avait déjà une position gagnante en fait, et il avait peut-être même vu ce qui allait se passer par la suite, nous on n'a pas vu encore, on n'est pas aussi fort, qu'il y avait les D6, donc comme prévu, pour contrôler la case en F5, probablement aussi pour éviter que le fou vienne en C4, s'il fait F5, pour pas qu'il y ait un échec au roi un peu gênant, le problème c'est que les noirs ne font pas grand chose, malgré tout, Dame G3, un petit clouage, et oui ça c'est le problème de ne plus avoir un pion en G6 évidemment, bon les noirs ouvrent un pion en G6, je pense que la position serait correcte, il n'y aurait pas trop de soucis, ce serait à peine mieux pour les blancs, sans pion en G6 ça change tout évidemment, non seulement ça ouvre sur le roi, mais en plus la case en F5, comme on a dit, est une case extrêmement faible, alors les blancs qui ne jouent pas du coup le coup G4, pour soutenir la case F5 une nouvelle fois, parce qu'ils ont fait le petit roc, c'est pas logique, avec le grand roc il aurait fait G4, mais avec le petit roc ils font plutôt une attaque de pièce, en se disant, si les noirs jouent F5, ça va ouvrir sur son roi, ça va ouvrir mon fou de case blanche, et là je crois qu'il y a peut-être déjà une menace discrète ici, il faut aller chisser, clouage, c'est un thème tactique le clouage, on connaît, évidemment les noirs vont dévier, ils vont bouger leur roi, ils ont décloué avec le coup, roi H8 bien entendu, éventuellement avec la possibilité par la suite d'années, la tour peut-être en G8, et là c'est intéressant de remarquer la manœuvre des blancs, avec la dame, qui vient en G4, et qui va venir sur une autre case forte, c'est intéressant de voir que, étant donné qu'il n'y a plus le pion G6, il y a deux case forts qui sont créés chez les blancs, c'est la case F5 et la case H5, alors la case H5 au bordelé chiquier, on peut se dire que c'est pas très intéressant en général, mais là c'est juste en face du roi adverse, donc pour la dame, c'est quand même une case extrêmement intéressante, surtout que, il y a une attaque potentielle sur le pion H7, si on trouve un moyen de bouger le pion E4, hop, il y a le fou, donc on voit déjà l'esquisse de la combinaison future qui va arriver peut-être, puisque le pion E4 peut être libéré à tout moment, il suffit de prendre le cavalier en D4, et là le pion noir serait obligé de reprendre, et le pion blanc pourrait avancer en E5, mais alors qu'ils ne se sont pas méfiés, il a joué C6, pour empêcher probablement le cavalier blanc de rentrer en D5, la dame blanche est venue en H5, donc menaçant discrètement de prendre le cavalier et d'avancer le pion, attaque à la découverte, autre thème tactique, pour menacer bâton H7, tout en attaquant le cavalier en D6, là les noirs ne sont pas méfiés, ils auraient dû, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Ils auraient dû jouer leur cavalier quand même, ils auraient dû jouer très probablement cavalier E6, pour éviter ce qui va se passer, les blancs qui avaient peut-être prévu une autre combinaison, du style cavalier D5, parce que si les noirs prennent, on reprend et on menace mate en H7, avec le fou et la dame, tout en attaquant le cavalier en E6, mais les noirs ont quand même la possibilité de jouer E4, et de parer la menace, donc il faut voir, et tout en attaquant le fou, donc il faudrait une étude plus approfondie, pour voir si c'était vraiment un coup possible, avec les blancs, probablement non, les blancs auraient certainement, continué leur pression, peut-être en montant la tour, en F3, certainement, pour doubler les tours, afin d'éventuellement, créer une attaque sur le pion, en F7, une nouvelle attaque, troisième attaque, et coulisser la tour, le fameux passage en équerre, avec la tour en G3, pour attaquer le fou, il y a quand même beaucoup de pièces, sur le roi noir, ça risque de mal se passer quand même, beaucoup trop de pièces, à mon avis, même si évidemment, si c'était probablement le seul coup, avec le coup dame E8, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est un coup bizarre, quand même, il veut avancer son pion en F5, tout en protégeant, enfin, tout en menaçant la dame, donc une attaque à la découverte, son idée, c'est d'essayer d'échanger les dames, parce qu'après F5, les blancs, sont presque obligés d'échanger les dames, pour pouvoir prendre le pion, et ne pas laisser le pion F5 avancer en F4, ce qui là, serait très préjudiciable pour eux, parce qu'ils n'auraient plus leur colonne semi-ouverte, et plus leur casse-forte, ou alors plus l'accès à la casse-forte, donc si les noirs peuvent jouer deux coups de suite, ça va, sauf que c'est aux blancs de jouer, évidemment, puisque les noirs viennent de jouer, c'est souvent la question qu'on me pose, qui sait de jouer, et je dis, les noirs viennent de jouer, ah, ça ne répond pas à la question, si on ne réfléchit pas un tout petit peu, mais aux échecs, il faut réfléchir un tout petit peu quand même, sinon on n'arrive pas à trouver les bons coups, et souvent, on gagne parce qu'on joue des bons coups, alors on peut gagner en genre des mauvais coups, ça peut arriver, mais on a plus de chances de gagner en genre des bons coups quand même, alors, je vous prends des 4 bien entendu, le fameux moyen pour ouvrir la divisionale du fou, donc là, on s'attend au coup E5, probablement, et là, il avait prévu quoi sur le coup E5, en fait, pour menacer Matt en H7, il avait prévu, le fameux TGV, le pion qui avance de 2 cases, on a appelé ça à l'époque, le pion F7 qui avançait en F5, le TGV, qui avance de 2 cases, pour bloquer la divisionale du fou, tout en faisant la fameuse attaque à la découverte, avec la lame, donc là, ce ne serait pas bon pour les blancs, si on faisait E5 F5, il y aurait un problème, parce que, si les blancs échangent les dames, en fait, il reprend certainement avec le cavalier, pour éviter l'attaque du pion, et finalement, le cavalier blanc est attaqué, le pion E5 est attaqué, bon, et puis il y a eu les dames échangées, donc la position s'équilibre, plus ou moins, donc ce ne serait pas une bonne idée de la part des blancs, si les blancs jouent leur dame ici, évidemment, il y aurait quand même des échanges, les noirs pourraient prendre le pion E5, en fait, même pour éviter que le pion moulant prenne le cavalier, donc les noirs gagneraient même un pion, donc ça, c'était son idée, c'était malin de la part des noirs, quand même, cette idée, le problème, c'est que ça se retourne complètement contre lui, le pion E4, qui est libéré, il va rester libre, et le fou va pouvoir menacer mate, grâce à un blocage, blocage, c'est le thème du blocage, ici, dans cette partie, un thème pas très courant, quand même, on voit plus souvent des clouages, évidemment, ça, c'est pratiquement dans toutes les parties, des attaques doubles, ici, déviation, interception, alors interception, c'est un thème qu'on va travailler, donc, dans la prochaine masterclass, en plus de, du blocage, ici, ainsi que le pion passé, comme je l'ai dit, tout à l'heure, voilà, et ici, le thème du blocage, qui permet, en fait, de bloquer le TGV, le fameux coup de pion, en F5, on va mettre, alors, en général, le blocage, c'est pour bloquer le roi, pour bloquer une case du roi, pour pouvoir le mater, ben, parfois, c'est pour bloquer une autre case, pour éviter, en fait, que, ben, le roi soit protégé, et ici, le coup, vous l'avez tous vu, de toute façon, vous connaissez peut-être la position, avec le, mais si vous ne l'avez pas vu, évidemment, mettez la pause, et réfléchissez, les blancs jouent, et jouent bien, bien sûr, on a dit, les bons coups, c'est important, tour F6, voilà, un magnifique coup, qui permet, donc, de bloquer le pion, le pion noir ne peut pas, sauter au dessus de la tour, donc, il ne peut pas avancer de deux cases, si la tour reste en place, donc, il est cessable, de bloquer ce pion, afin d'avancer, le pion en E5, et donc, de menacer mate en H7, si les noirs prennent le cavalier, par exemple, on jouera E5, menace de mate ici, la seule façon de parer, ce serait d'avancer le pion, et ici, les blancs mettraient comme ça, destruction, la chaîne de pion, donc, sur fou prend tour, il va se faire mater, évidemment, en H7, protégé par le fou, et, s'il tente de ne pas prendre la tour, et bien, on fait un dégagement de l'espace, avec la tour en H8, pour permettre, à la dame, de venir en H7, et de faire, échec et mate, donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de choix, pour les noirs, alors, sachant que, le cavalier, en plus, est attaqué en D6, le pion qui menace d'avancer, avec le mate, donc, si les noirs protègent leur cavalier, les blancs avancent sur le pion E5, et c'est la même variante, et s'il prend la tour, c'est pas ce qu'il a fait, là, je vais roger 8, voyons ce qu'il se passe, s'il prend la tour, évidemment, le pion avance, et là, la menace de mate est imparable, par contre, parce que là, en fait, le pion F7 est bloqué, donc, il n'y a pas F5, mais le roi noir est bloqué aussi, par toutes les pièces noires, s'il s'en va, il risque d'y avoir un mate, il va y avoir un mate, le mate du guéridon, avec la lame en H7, la tour F8, qui bloque le roi, ainsi que le fou en F6, donc, là, ressemble un mate du guéridon, même s'il y a quand même un pion blanc E5, qui contrôlait de toute façon la case en F6, les noirs qui n'ont pas de coup pour défendre, donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait roi G8, et il a tenté de parer le mate comme ça, les blancs ont joué E5, menaçant, évidemment, le mate en H7, il a joué H6, il s'est dit, bon, si jamais il sacrifie la tour, comme tout à l'heure, eh bien, j'aurai le TGV, donc, je pourrais me défendre contre le mate, regardons, tu reprends H6, donc, là, il n'y a pas échec, c'est ça la différence, c'est les noirs de jouer, ils sont obligés de jouer leur roi, ni même par l'échec, puisqu'il n'y a pas échec, les noirs pourraient, par exemple, prendre la tour, et aussi de faire le TGV, comme ça, pour empêcher le mate en H7, et du coup, ça a l'air d'aller pour les noirs, bon, c'est peut-être une position encore difficile, quand même, les blancs qui peuvent prendre le cavalier, mais, la partie continue malgré tout, on n'est pas mate, sachant que, il y avait peut-être aussi, peut-être avec les noirs, la possibilité, au lieu de prendre la tour, de faire le coup F5, immédiatement, c'était peut-être un peu mieux, qui permettait d'échanger les dames, de façon forcée, c'est pas sûr, c'est pas mieux, je pense que c'était quand même mieux de prendre la tour, en tout cas, les blancs, qui ne sont pas du tout forcés, de sacrifier cette tour, sur ce pion, qu'est-ce qui se passe ici, le fou, peut-être pas prendre la tour, sinon, c'est mate imparable, le pion blanc attaque le cavalier, ici, il prend le cavalier blanc et pris, donc, simplement, le cavalier blanc bouge, tranquillement, il bouge avec son cavalier, à la limite, il attaque ce pion, et même, il va revenir, sur la case fort en F5, pour apporter, un renfort intéressant, sur le roi noir, sachant qu'en plus, le cavalier, en D6, s'est attaqué, et s'il bouge, ça permettrait de faire la batterie, avec la dame en F5, donc là, il n'y a vraiment plus, du tout, de coup de défense, pour les blancs, donc, les noirs abandonnent, c'est ça en fait, il s'est passé, alors, à vérifier, évidemment, que ce soit bien mate imparable, encore une fois, après fou prend tour, dame prend pion, et le mate en H7, donc ici, on voit que, bon, évidemment, pour que les blancs, fassent des combinaisons, une combinaison, pour que l'un des deux joueurs, fassent une combinaison, il faut que l'adversaire a mal joué, c'est normal, on ne peut pas dire que le coup dame 8, pour des noirs, soit une réussite, étant donné que, dame 8, bloque, la tour noire, et donc, on ne peut plus s'échapper, avec le roi après, en plus, le coup F5, a été bloqué, on a vu, par le très joli coup, tour F6, donc, blocage, du pion, qui permet cette combinaison, voilà, c'est tout pour cette partie, n'hésitez pas à revoir les anciennes, je crois que c'était, la numéro 31, celle-là, donc, si c'est la première fois que vous la voyez, vous voyez une partie, dans mes vidéos, n'hésitez pas à revoir les 30 précédentes, et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, et peut-être à mardi prochain, pour la masterclass, sur ces thèmes tactiques, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501, Merci.